Et je vais vous proposer donc à tour de rôle, à la fois de vous présenter et rapidement, sommairement, votre écolieux. Voilà, vous, votre écolieux. Et si vous avez des questions, des précisions ou même de communiquer, qu'est-ce qui vous a mis en joie dans ce projet ? Voilà, parce que je suppose que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu de la joie à partager cela, mais aussi si vous avez des interrogations. Voilà un petit peu ce que je propose comme fil conducteur, puisque vous avez reçu les éléments, les principaux éléments, bien sûr qu'il y aurait beaucoup de précisions encore à donner. Et voilà, comme ça, ça permet d'avancer en répondant aux questions. Ça permet que chacun puisse entendre les réponses. Et bien, je propose à Mika de l'Aérium, qui est le premier à gauche pour moi, de commencer. Et puis après, tu transmettras la parole à suivant. Voilà. OK, merci. Eh bien, enchanté de vous voir. Je ne m'attendais pas à commencer, donc voilà. Mais c'est cool. Donc, je suis Valérium. On est un écolieux dans les Cévennes, qui existe depuis 14 ans. Ça va bien. C'est beau et je suis bien aujourd'hui. J'ai plein d'énergie. J'ai des questions. Je n'ai pas vraiment de questions techniques tout de suite, mais je me demande surtout, est-ce qu'il y a les ressources humaines pour déployer tout ça ? J'avoue que c'est un peu mon vigilant. Sinon, je suis enthousiasmé par les propositions de mutualisation à plein de niveaux. J'aime le côté ambitieux. Merci pour ça. OK. Je passe à Terre de Soins. Il est le suivant. Sur mon image, je suis juste après Mika. Ah oui, mais ça, chacun en a un paysage différent. C'est à qui le tour ? Je vais y aller ? Voilà. C'est Guylaine de Terre de Soins. Voilà. Donc, nous, on est pour l'instant 3 dans un projet de création d'écolieux dans les Hautes-Pyrénées. On est en train de tenter d'acheter un lieu, une ancienne ferme. Ce qui nous emballe dans la commutatrice, j'espère que je vais être fidèle pour nous trois, mais c'est justement tout ce qui est mutualisation, entraide, le fait de sortir d'un système qui, pour nous, est un peu, de notre point de vue, enfermant sur certains schémas de fonctionnement. Et là, on serait dans quelque chose de bien plus ouvert, je pense. Et au niveau des questions qu'on a, c'est surtout, parce que le principe, on est OK avec, c'est dans les rouages de comment ça va se passer. Parce qu'il y a des diapos sur lesquels sont indiqués quand on a un nouvel arrivant, par exemple, qui arrivent avec un petit pécule, une partie va dans l'écolieux, une partie dans la commutatrice. Voilà, savoir comment tout ça s'articule. Et en tant qu'écolieux, comment on s'intègre, dans quelle catégorie ? Parce qu'il y a plusieurs lettres de A à F, si je me souviens bien. Et voilà, dans quel cadre et à quel moment on s'intègre dans une des catégories de la structure. Voilà. Super, ça c'est précis. Tu passes la parole ? Vous avez fini, à moins qu'il y a Christophe ou autour de toi, il y a une volonté de prise de parole ? Les questions, c'est à peu près ce qu'on avait. En tout cas, pour moi, il y en a sûrement qu'on n'a pas et qu'ils viendront via d'autres personnes, je suppose. Ok, puis vous avez le droit à un second tour après, il n'y a pas de souci. On va faire un premier tour et puis… Voilà. Et quant à moi, content d'être là, curieux de voir quelle forme ça va prendre. Voilà, mais enthousiaste. Et on passe la parole à Annie 44, par exemple. Super. Ah, il faut remettre… Voilà, c'est bon. C'est parti d'un groupe depuis 4 ans. Et alors là, on vient de trouver à Serra, hors métropole nantaise. Et nous avons signé le compromis et nous sommes sur le… Enfin, nous pensons signer définitivement l'acte définitif au mois d'octobre. Donc, tous les dossiers sont ouverts, je dirais. Donc, beaucoup de choses à faire. L'idée de la commutatrice, j'ai trouvé… J'étais aux rencontres nationales à Rennes et j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, ce soir, je suis là pour réentendre des choses, pour bien comprendre le fonctionnement. Alors là, ce que je peux dire d'autres, je ne sais pas si c'est tout pour le moment. Est-ce que tu avais une question particulière ? Non, je n'ai pas particulièrement de questions. J'ai besoin de survoler l'ensemble, mais pas de questions faciles. Comme tu m'as entendu, effectivement, à Rennes, est-ce qu'elle est une petite pépite qui t'a fait davantage pétiller, je dirais, sur ce projet-là ? Alors, l'idée de la mutualisation et de la coopérative aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment en écho à tout ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est aussi, comment dire, tout à fait dans l'esprit de la mise en place de ce type d'habitat, de coopérative d'habitants. Donc, c'était un écho très utile. Voilà. Merci. Tu passes la parole ? Oui, alors, c'est ça, c'est la parole. Les Girondelles. Les Girondelles, avec Yann. Au premier plan. Bonsoir à tous. Donc, on est ici aux Girondelles, dans le Limousin. On est un écolier. On s'est installé il y a bientôt trois ans. Enfin, il y a trois ans maintenant. Et on est en quête de stabilité humaine et financière, on va dire. Mais on chemine dans l'installation de cet écolier. Ce qui... Enfin, je vais parler pour moi, parce que je n'ai pas forcément concerté tout le monde dans le groupe. On t'a vu Mickaël en viso hier. Donc, j'ai peut-être un petit peu des infos par rapport à nous. Ce qui, moi, me met en jeu par rapport à la commutatrice, c'est que nous, on fait du lien déjà entre les habitants. On mutualise des choses entre nous. On fait du lien aussi avec le territoire à côté, les voisins et les petits villages, etc. Parce qu'on est en milieu très rural. Et là, la commutatrice, c'est la même chose, mais entre les écoliers, au niveau national, et même international, comme tu l'as dit. Donc, c'est vraiment encore l'échelle au-dessus. Et c'est incroyable de pouvoir faire ça, en tout cas d'essayer de faire ça. Les questions que j'ai, ou c'est plutôt les précisions, c'est... Les questions que j'ai, ou c'est plutôt les précisions, c'est... Les questions que j'ai, ou c'est plutôt les précisions, c'est... Oula, il y a un écho. C'est sur tout, hein, sur tout, qui doit... Jean-Louis, ça doit être... Jean-Louis, ça doit être... C'est toi que je vois affiché, ça doit être toi qu'il y a un écho. C'est toi que je vois affiché. Bon, je vais essayer quand même. C'est sur qui doit apporter l'argent à la commutatrice. Attends, je vais couper Jean-Louis. On essaye comme ça. Voilà. Oui. C'est sur qui doit... Enfin, qui vont être les prêteurs particuliers de la commutatrice ? Est-ce que c'est les habitants des écolieux ? Est-ce que c'est des personnes qui se soutiennent, mais qui sont à l'extérieur ? Tout ça, je n'ai pas trop bien compris. Comment réfléchir un petit peu ces apports-là ? Voilà. Parce que... Je n'étais pas à Rennes, donc je n'ai pas toutes les apports. Super. Il y a une autre question, ou par Seb ? Non, pas nécessairement. Superbe. Et... Oui ? Tu passes ? Justement, je vais passer la parole à Terre de Bambou, à Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors... Donc, Terre de Bambou, dans le 64, on a signé un compromis de vente il y a presque un mois maintenant. On espère signer l'acte final au mois de septembre. Ce n'est pas gagné. Mais on oeuvre pour. Donc, nous, on est dans... Enfin, j'ai participé aux réunions avec de la commutatrice au... Par Gombat, aux ateliers. Donc, ça m'a de suite motivé. Donc, le... Au joueur maître, je suis au top. Il n'y a pas plus haut. Je ne sais pas quoi dire. Et donc, au niveau du groupe, on est déjà bien comme il faut dans cette démarche. Alors, je n'ai pas pu participer aux dernières réunions parce que j'avais beaucoup de choses à faire à plein de niveaux. Et donc, moi, je vais avoir une question qui est assez simple. Nous, Terre de Bambou, on veut participer à la création de la commutatrice. C'est donc de mettre, comment on appelle ça déjà, les parts sociales, les... C'est une action. Attendez, je retrouve. Je retrouve ça. Non, ce n'est pas ça. Hop, c'est ça. Oui, pour la souscription aux parts sociales. Le truc, c'est que nous, ce n'est pas encore créé. Donc, on ne peut pas les mettre tout de suite. Donc, ça viendra dans un deuxième temps. Et ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est, est-ce qu'il y a une notion de réciprocité au niveau des parts sociales ? Donc, de la commutatrice de Terre de Bambou vers la commutatrice et vice-versa de la commutatrice vers Terre de Bambou ou autre, évidemment. Ce qui assoit chaque entité. Voilà, j'ai fini et je passe à... Bébé, à Annick. Annick B, vive en sol, 71A. Ah, une dernière chose. Oui. Les voisins Terre de Soins dans le 65, on est à côté. Donc, bienvenue. OK, à toi, Annick. Merci. Merci pour la parole. Je suis contente d'être là ce soir. Je salue Pascal, qui fait partie du même projet que Menchou et moi, qui sommes là ensemble. Et on est dans le projet Vive en sol, qui se situe dans le Clunisois, dans la Saône-et-Loire, dans une petite ville. Donc, on est dans une petite ville en milieu rural. On est 12 personnes, 7 foyers. On recherche 3 autres foyers. On a un terrain. On a déposé nos statuts de coopératives. On est très contents d'avancer bien et à grands pas. Mais on a plein de questions sur notre montage financier en ce moment. Moi, je suis allée à Rennes. J'ai participé à l'atelier coopératif, mais pas à l'atelier sur la commutation. Donc, j'ai des questions. J'en ai entendu parler à Rennes. Les questions, c'est quel est le montant de la part sociale à apporter au départ? Quelle serait la capacité de la coop mutactrice pour attirer des coopérateurs solidaires? Et sur quelle somme on pourrait éventuellement compter comme prêt? Et quelle serait la durée pour le remboursement? Donc, voilà, c'est une question très matérielle parce que pour le moment, on est dans un petit peu le stress du montage financier. Merci. Super. Tu passes la parole? Je passe la parole à... Je me permets... Pascal, vas-y. Je me permets de rajouter une question pour vivre en sol. Oui. Je me posais la question, c'est sur la défiscalisation. Donc, liée à la question de la défiscalisation. Mettons quelqu'un qui amène, je ne sais pas moi, 20 000 euros sur la coop mutatrice et qui veut après le flécher sur un projet, notre projet ou un autre projet, enfin voilà. S'il veut bénéficier de la défiscalisation sur ces 20 000 euros, il faut qu'il les amène en part sociale. L'intégralité, c'est ça? Il est obligé d'amener l'intégralité en part sociale et comment ça se passe après, c'est-à-dire que c'est la coop mutatrice qui reçoit le désidérata, on va dire, de la personne et qui va en flécher 19 000 moins les 1 000 qui restent dans la... Enfin, je ne sais pas bien, voilà, comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, comment on a déjà eu pas mal de questions, je vous propose, je fais rapidement quelques retours pour basculer là-dessus parce que je sens que... Oui, si une personne, vous pouvez, je vais commencer plutôt par là, il n'y a pas que forcément les habitants des habitats participatifs qui peuvent mettre l'argent. Bien sûr, ça peut être effectivement une partie de ceux qui ont mis pas mal d'argent dans un collectif de dire on répartit le risque et on l'amène une partie dans la commutatrice. Ça permet de répartir le risque et puis aussi, il y a un avantage fiscal. Mais vous pouvez aussi, c'est pour vous l'occasion de démarcher des personnes autour de vous et de pouvoir leur offrir un avantage financier, pas que humain, mais j'insiste sur le fait que le plus important est donner du sens à l'argent et de la joie dans cet argent. Et puis, ben voilà, comme on est dans cette société-là, pour satisfaire le mental, on va donner des avantages fiscaux. Quels sont-ils ? Ils peuvent être de deux ordres. Pour les personnes qui payent l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière, il y a un avantage qui monte jusqu'à 65% de ce qu'ils ont mis. Donc ça, ça peut être intéressant pour ceux qui ont un gros patrimoine immobilier. Pour tout le monde, il y a un avantage qui correspond à 25% des sommes mises, c'est-à-dire, par exemple, sur l'investissement de 20 000 euros, 25%, ça correspond à 5 000 euros de crédit d'impôt qui est absorbé sur les impôts payés sur 5 ans. Et si au terme des 5 ans, vous n'avez pas absorbé les 5 000 euros de crédit d'impôt qui vous est dû, l'administration fiscale vous fait un chèque. Donc c'est un crédit d'impôt. La contrepartie, comment on peut avoir cet avantage fiscal ? C'est effectivement en souscrivant des parts et avec une convention de blocage sur 7 ans des parts que vous avez achetées à la commutatrice. Et vous pouvez faire une convention de fléchage avec la commutatrice, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 20 000 euros et indiquer qu'il y a 20 000 euros pour tel projet. Si vous amenez 20 000 euros, il y a 20 000 euros qui sont ramenés à un projet. Il n'y a pas de retenue, je dirais, à la commutatrice. Voilà. Vous pouvez aussi définir qu'il y a 10 000 euros pour un projet et 10 000 euros pour l'ensemble des autres projets de la commutatrice, qui peuvent être fléchés sur un autre écolieux, mais qui peuvent être fléchés aussi sur les actions sociétales de la commutatrice, puisqu'on a défini un certain nombre d'actions sociétales. Et pour répondre un peu à la question de Mika, quelles seront toutes les actions à mener ? Parce qu'effectivement, en une heure à Argumbat, il y a eu une commission qui est revenue avec, je ne sais pas, au moins 50 points. C'était Emma, je crois, qui est là tout à l'heure. Oui, qui est là, je la vois. Il y a brillamment ramené tout ça. Et c'est sûr que les actions véritablement menées pourront être d'abord s'il y a des personnes qui s'engagent là-dessus. Et la commutatrice, pour moi, c'était un projet d'il y a 4 ans, en fait, même s'il n'était pas nommé ainsi. Mais dans la création des passages, il y avait cette idée-là. Mais il fallait qu'on soit suffisamment nombreux à partager le même ADN. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 collectifs déjà installés qui partagent cet ADN. Et il y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont, vous avez entendu, en cours d'acheter et se monter. Plus, on a Habicop qui sont énormément intéressés parce que ça fait 10 ans qu'ils parlent de commencer à faire une mutuelle. Et là, ils nous ont dit, c'est extraordinaire, vous vous la montez en un mois. Alors que nous, on n'a pas commencé à y réfléchir. Voilà. Et du coup, ils sont aussi intéressés à venir. Voilà. Donc, du coup, ça permet à la fois d'avoir des moyens qui présentent l'intérêt de la mutualisation. Parce qu'au plus on est nombreux, au plus il y a de l'intérêt à mutualiser. Et à la fois, ça donne des moyens d'action. Puisqu'au plus on est nombreux, au plus ça ramènera des participations humaines à différentes commissions qui pourront se saisir de sujets qui leur donnent envie. Parce qu'il faut être clair, les commissions, ce n'est pas pour travailler. C'est parce qu'on a envie de développer un sujet. Parce que peut-être on l'a déjà développé dans son écolieu et qu'on ramène une expérience à partager aux autres. Ou peut-être parce que justement, on n'a pas eu l'énergie, il n'y a pas eu d'autres énergies sur son écolieu et qu'on était seul et que seul, on ne se sentait pas à même de traiter un sujet. Et que comme dans d'autres écolieux, il y a d'autres personnes qui ont envie aussi de traiter ce sujet, ça permet d'être suffisamment nombreux pour le traiter. Et enfin, au plus on est, au plus on pourra ramener des contributeurs solidaires parce qu'on pourra rayonner ces avantages fiscaux et surtout ce sens que peuvent donner cette mutuelle des coopératives. Et au-delà de ce sens, en plus, il y a quelques avantages fiscaux. C'est tellement joyeux qu'on ne peut pas y passer à côté. Voilà pour répondre globalement un petit peu. Alors, il y avait quelques autres questions encore que j'amène qui ont été posées. Comment va se passer les apports entre les coopératives et la CMA ? On n'a pas voulu. Le risque, c'était que finalement, tous les coopérateurs se disent, mais finalement, au lieu de mettre l'argent dans la coopérative, je les mets tous dans la commutatrice, qu'on appelle aussi CMA. Voilà. Et qu'on prononce commutatrice parce que ça produit de l'alternative, même si c'est coop, mute et actrice. Voilà pour mutuelle des coopératives et en action. Voilà. Donc, vous pouvez m'entendre un peu dire tout ça. Donc, on n'a pas voulu qu'il y ait un désintérêt avec son propre lieu. Donc, c'est pour ça qu'on a plafonné à 50% en principe. Tout cela, c'est des principes que l'on a mis. Bien évidemment, ça sera à travailler avec les collectifs qui sont initiateurs, qui seront fondateurs de la commutatrice, et les comités qui sont prévus pour travailler ces sujets-là. Voilà. Mais le principe, c'est 50% dans son collectif et 50% à la commutatrice qui peuvent être réfléchés. Si ce n'est pas réfléché, ça peut être autant qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est que si c'est réfléché à un écolieux, ça ne peut être que 50% quand on est habitant. Voilà. Et il peut y avoir des exceptions. Voilà. On n'est pas dans une logique mécanique de programme informatique, mais dans une logique humaine. Donc, on m'a déjà exposé un certain nombre de cas où effectivement, ça pourrait être plus sans difficulté. Comme pour les contributeurs solidaires, ça pourrait être 100% dans certaines conditions qui seront humainement appréciées par ceux qui voudront s'en charger. Il y a Annick qui... Je pose une question. Il faut mettre le micro. Voilà. C'est ce que tu viens de dire, Mika. Parce que c'est quelque chose de nouveau, la commutatrice. Mais il existait déjà le fric. Oui. Dans ce que tu viens de dire, quelle différence en fait ? Alors, il y a deux énormes différences. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux énormes. Le fric, c'est un fonds de dotation. Les seuls apports qu'elle peut accepter, c'est en don. Elle ne peut pas recevoir de prêt. Il n'y a pas de compte courant d'associés. Que la commutatrice, c'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et elle, elle peut avoir des actionnaires et avec un compte courant d'associés. Je dois préciser que soit si on veut bénéficier des avantages fiscaux, là, on prend des parts et on bloque son argent sur 7 ans. Mais il y a la possibilité aussi de mettre en compte courant d'associés et de ne pas avoir d'engagement de durée. On peut récupérer son argent sous trois mois si on a un projet, par exemple, et quelques mois après les avoir posés ou quelques années après. C'est le principe qu'on utilisait dans l'association. Et la commutatrice est là pour se substituer à l'association sur ce point-là, puisqu'elle sera mieux adaptée pour ce projet-là. Deuxième élément de différence entre le fric et la commutatrice, c'est que le fric est un conseil d'administration qui est le plus large possible. On a essayé vraiment, ce n'est pas que des personnes dans des écolieux, c'est que des personnes, en tout cas, qui ont une relation alternative, je dirais, dans notre société. Et il y a quelques membres du CA que je salue là. Mais ça reste un fonds de dotation, reste une organisation qui est cooptée. Voilà, c'est-à-dire que c'est les administrateurs qui cooptent d'autres administrateurs qui les font rentrer. Voilà, ça reste. Ce n'est pas très démocratique, même si on essaye de l'être au maximum au sein de nous et d'avoir du recul par rapport à cet argent qui est donné, pour gérer de l'argent qui est donné. La commutatrice, c'est vous qui allez gérer ça. C'est véritablement démocratique, comme les coopératives le sont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas simplement intéressé, mais impliqué véritablement dedans. Et c'est pour ça que c'était important de définir qui étaient les bénéficiaires de la commutatrice. Et c'est une chose qu'on a vue au moment du festival, puis qu'on a retravaillé un petit peu après. Mais les bénéficiaires, ce sont véritablement les coopératives qui souhaitent créer du bien commun. Voilà, c'est un point sur lequel on reviendra, mais en tout cas, c'est eux les bénéficiaires. Mais ce n'est pas limité à eux. C'est ouvert aussi à toute forme d'habitat participatif, qui pourront bénéficier de certains services et qui pourront aussi participer à certaines commissions, parce qu'ils ont un goût pour ça et peut-être qu'ils veulent venir à la coopérative, mais que pour l'instant, ils sont bloqués dans une copropriété, par exemple, ou une ESI. Il n'y a pas de souci. C'est ouvert aussi aux salariés. C'est ouvert aussi aux collectivités territoriales. C'est ouvert aussi aux fondations, fonds de dotation, associations. C'est ouvert aussi à des partenaires. Voilà, on cherche une diversité de points de vue pour vraiment créer de l'intelligence collective. Ce n'est pas un entre-soi. Voilà, je crois que c'est Yann qui disait, voilà, sur un écolieux, il y a un peu un entre-soi. Donc, on cherche à agrandir un peu le cercle. Et ce cercle, on ne veut pas qu'il reste entre soi, malgré tout, entre coopératives. Donc, il est bon qu'il y ait d'autres horizons qui arrivent, voilà, qui frotteront peut-être, mais qui éclaireront aussi. Et en tout état de cause, c'est les coopératives qui créent du bien commun et qui s'engagent véritablement à verrouiller leur bien commun qui seront les véritables décisionnaires, voilà, décisionnaires vraiment statutaires. Et après, au niveau opérationnel, on ouvre à tout le monde. Tous ceux qui ont de la bonne volonté, parce que le pire, ça serait qu'il manque de bonne volonté pour développer tous les merveilleux sujets qui sont à traiter dans la commutatrice. Donc, j'ai répondu aussi aux différentes catégories d'associés en même temps. Après, il y a Yann qui disait les prêteurs de la commutatrice. À qui sont les prêteurs de la commutatrice ? Ça, j'ai répondu. Qui prête à la commutatrice pour qu'elle puisse prêter après aux autres ? C'est à la fois, l'idée, c'est de mutualiser une petite partie de nos fonds de réserve quand les écolieux ont mis en place ce fonds de réserve. Je prends toujours cet exemple. Si chaque écolieux met en moyenne 20 000 euros, aujourd'hui, nous sommes au moins 50, ça fait un million d'euros. Voilà. Et comme d'ici un an ou deux, on sera sans écolieux, à 20 000 euros, ça fait 2 millions d'euros. Donc, déjà, ça permet de soutenir énormément de petites difficultés de trésorerie. Voilà. Souvent, il y a des écolieux qui sont vraiment avec une passe pour que ce soit plus fluide aussi les sorties. Parce que si on ne rend pas plus fluide les sorties, c'est l'image de notre écolieux qui est dégradée. Et au-delà de notre propre écolieux, c'est l'image de l'ensemble des écolieux. Donc, il faut essayer de fluidifier vraiment les sorties. Et voilà, nous avons aussi des personnes présentes qui ont cette expérience-là. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. Alors, ça peut être les collectifs, ça peut être les habitants aussi des collectifs. Ça peut être aussi les contributeurs qui veulent contribuer à un collectif et qui veulent passer par la commutatrice pour bénéficier des avantages fiscaux. Voilà. J'ai déjà en stock, il y a de la famille d'habitants qui souhaitent aider un projet dans des coopératifs d'habitants où leurs enfants sont. Et voilà, pour eux, ils préfèrent le mettre dans la commutatrice parce qu'ils ont un lien trop direct. Et du coup, ils ont un peu peur qu'ils soient prisonniers par l'affect. Et de ne pas oser demander de ressortir leur argent ou différents éléments. Et du coup, il y a des personnes qui souhaitent investir via la commutatrice dans un écolieux pour éviter cet affect et se sentir plus libre. Voilà, plus sérénisé aussi parce que des fois, la commutatrice va avoir beaucoup plus de liquidité, je dirais, d'actifs circulants que les écolieux qui ont surtout un actif immobilisé. Donc, c'est plus fluide pour retirer son argent. Voilà. Et puis, il peut y avoir des personnes, et on en a aussi ici présents, qui ont fait le choix de mettre à disposition une partie de leur patrimoine, une partie des rentes qu'ils peuvent avoir des fois ou autres pour le bien commun. Et bien là, dans la commutatrice, ils trouvent un engagement, un outil en tout cas, qui est vraiment dédié pour ça. Voilà un petit peu tous les habitants. Et puis après, il pourra y avoir des partenaires qui, comme ils souhaitent peut-être travailler avec les gens de la commutatrice, peuvent mettre de l'argent dedans ou des activités qui sont au sein des écolieux qui aussi ont de la trésorerie et qui peuvent le mettre dedans. Voilà, il y a tout ce qu'on pourra prendre et aussi des collectivités territoriales qui souhaitent aider au développement de cela. Voilà, on ne s'interdit rien, mais on sera avec vigilance. Et c'est pour ça qu'on a fait un comité, parce que lors du festival, on a dit, tiens, si la fondation de Total Energy nous propose de nous mettre 15 millions d'euros, on dit oui, on dit non. Eh bien, on verra. Voilà, c'est le comité qui verra, c'est vous qui verrez si c'est acceptable ou pas. Voilà, j'espère qu'on aura à se poser des questions comme ça. Voilà, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas tranché. Il y avait comment être fondateur, ah oui, sans avoir créé notre structure. C'est certain que, alors, si vous n'avez pas à créer votre SAS coopérative maintenant, vous ne pourrez pas être dans les fondateurs du 24, mais le 24 septembre, tous les deux mois, au 24, je vais proposer qu'il y ait des portes d'entrée. Mais c'est vrai que les premiers seront les premiers. Voilà, il y a un autre élément. Par contre, vous pouvez adhérer soit avec votre SAS coopérative, soit avec votre association, si vous avez déjà créé une association, soit même à titre individuel. Voilà, si vous avez envie d'être dans les premiers fondateurs. Et j'annonce qu'on va relancer, même si ça fait 30 ans qu'ils n'ont plus de valeur légale, on va refaire des titres papier. Voilà, la commutatrice, dès qu'on aura établi le logo, donc il faudra un petit peu de temps, mais on fera un joli titre, une espèce de diplôme ou autre, et avec le numéro d'enregistrement. Voilà, pour ceux qui seront intéressés. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a marqué. Voilà, célébrer, alors on ne pourra pas forcément le célébrer entre nous, mais on pourra profiter lors d'un festival ou dans vos écolieux. Réciprocité, oui, alors c'est prévu. Voilà, c'est indiqué, mais peut-être pas assez clairement. Si vous prenez 1 000 euros par une coopérative, si vous prenez 1 000 euros dans la commutatrice, la commutatrice peut, si vous le souhaitez, et que vous nous autorisez, puisqu'il faut être agréé, donc si vous nous autorisez, on reprend quelques jours après les 1 000 euros dans votre structure. Par contre, il faut que vous soyez une structure qui crée du bien commun. Dans une ESCI, par exemple, on ne reprend pas 1 000 euros dans une ESCI. C'est que dans une coopérative ou quelque chose qui pourrait s'y ressembler. Une SIC, par exemple, ou autre chose. Montant de la part, donc c'est 1 000 euros. Comment attirer des contributeurs solidaires ? Ça, on a un véritable savoir-faire, et je propose aux clunisiens de prendre rendez-vous avec moi. Je suis opérationnel jusqu'au 15 août. Voilà, et vous pouvez tous venir aussi quand vous voulez. Les mardis 19 heures, tous les mardis 19 heures, je réponds à des questions, à des gens… On a pris rendez-vous sur ton agenda. C'est formidable, je ne le sais pas encore, mais je le trouverai effectivement à ce moment-là. Le lendemain prochain. Bon, super. Non, non, je définis des créneaux, effectivement, et ça permet de prendre des rendez-vous. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble un peu des questions qui m'ont été posées là jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cela ? Autrement, on va continuer le tour d'horizon. Pas de questions. N'hésitez pas à lever la main plutôt électroniquement, mais autrement, je peux la voir si vous le faites à l'écran aussi, mais je le verrai encore mieux si vous le faites électroniquement parce qu'à ce moment-là, ça vous met au début de mon écran. Eh bien, on va continuer par Marie de Limoges, qui est une cofondatrice des Hirondelles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Effectivement, oui, j'ai habité dans les colliers des Hirondelles pendant neuf mois. Donc, j'en suis partie. Donc, mes fonds sont restés là-bas. Et c'est vrai que cette CMA-là arrive vraiment à point nommé. Et puis, parce qu'on va transférer tout ça dessus, ça va être vraiment beaucoup plus sain et plus pratique. Mais aussi, je trouve que c'est comme un rêve, en réalité, ce projet-là, parce que c'est vrai que c'est un peu dans les tuyaux depuis un moment. Et puis, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive maintenant à point nommé pour le développement qui se fait. Donc, j'en suis vraiment enchantée. Et sinon, je vais bien. Je vais même très bien. Merci. Merci de ta présence, Marie. Avec plaisir. On va passer à... Pardon ? Vas-y, vas-y. Pardon. On va passer à Cécile, qui est administratrice du fonds de dotation Le Fric, et qui est aussi une contributrice de l'Oasis de Charles La Gratitude. Oui, bonsoir. Donc, voilà, moi, je suis au Fric, et puis j'ai quitté l'Oasis de Charles et La Gratitude, et j'ai encore des parts dedans. Et donc, pour moi, l'idée, c'est que je puisse passer par la commutatrice pour que ce soit la commutatrice qui gère tout ça. Et puis, je pense que je participerai aussi à contribuer pour d'autres projets. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, moi, je suis toujours très intéressée. Le festival, c'était super. Les ateliers, c'était super. J'ai appris plein de choses. Et je veux continuer à apprendre plein de choses. Voilà. Merci, Cécile, de tes contributions, de tes nombreuses contributions, parce que tu es modeste, mais voilà. On va passer aussi à une généreuse contributrice qui est Alette, à Écoravie. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Pourquoi tu es là ce soir, Alette ? Eh bien, pour voir la continuation d'Argumba. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la stabilité à longue échéance des coopératives d'habitants. Oui, merci. Peut-être très lointain. Pour moi, c'est très précis et très important. Merci que ça vienne de ta part, effectivement. Est-ce que tu peux nous préciser ton âge ou est-ce que c'est indiscret ? Je vais avoir 91 ans, le 7 août. Je trouve beau que tu aies ce souci-là de la continuité. Et effectivement, un des buts de la commutatrice est aussi un souci de continuité du projet. face à l'avidité personnelle que l'on peut avoir. Et parce que, comme on amortit progressivement, et même sur le long terme, mais ça s'amortit, ça veut dire que progressivement, on a de moins en moins besoin d'apports pour entrer dans le projet. Or, le projet prend de plus en plus de valeur. Et malheureusement, au niveau européen, ils sont aperçus que même des fondations qui avaient été créées petit à petit, par l'avidité, se délite, se décompose progressivement. Et qu'il était important de mettre un verrou juridique au fait qu'un bien commun qui pourrait y avoir une avidité de le revendre et pour en profiter. Et du coup, la commutatrice également a cet objectif pour ceux qui le désirent, bien évidemment. Et généralement, ceux qui le désirent, c'est ceux qui initient le projet parce que c'est pas pour revendre, bien évidemment. Et ceux qui auront l'avidité de revendre, c'est pas les initiateurs des projets, c'est 3, 4, 5 générations plus tard. Où là, il y aura une avidité forte. Voilà, potentielle, mais forte. Et on ne peut pas savoir. Et du coup, ça sera nos prédécesseurs. Voilà. Et puis, je suis sûr qu'il y aura des... Ça pourra intervenir assez... Même de notre vivant, qu'on puisse voir ces cas-là. Et puis, même actuellement, et je crois que nous avons des personnes qui sont là, qui peuvent en témoigner, d'aider un projet où les associés, les habitants ont explosé, comme on dit, et souhaitent revendre. Et plutôt que le bien aille sur le marché, on peut aider à la transition vers un autre groupe. Voilà. Et on a le projet Canary, notamment, qui est en cours de ce transfert. Et j'ai vu qu'il y avait Lucien. Donc, voilà, un petit peu. Pour moi, c'est essentiel. Il faut faire attention à la troisième génération. Vieil adage, ça. Comment ? C'est un vieil adage. Oui, mais ça, je le sais professionnellement. Voilà. Et comment dire ? Et aussi, enfin, il faut maintenir la participation du temps des gens actifs. Il ne faut pas croire que les gens qui sont là, ou que les gens eux-mêmes qui sont là, le projet est bouclé très bien, mais il faut qu'ils vivent. Et il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas toujours, qu'à la place d'argent, c'est le temps qu'on y met quand on est vivant qui est aussi important que l'argent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Alette. Merci bien. Je vais transférer la parole à Lucien. Comme ça, voilà. Un exemple d'écolieux qui est repris par un nouveau collectif. Et puis, je vais profiter pour allumer la lumière pendant que tu parles. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Oui, vous m'entendez ? Oui, ok, parfait. Alors, pourquoi je suis là ? Parce que j'étais au Festival des Passages Génial, cette idée des copes mutatrices, de mutualiser les fonds de réserve, c'est juste trop intelligent. Et le côté aussi que la copes mutatrices, en étant associée des différentes SAS, elle bloque le coup d'avidité. Comme on dit, on ne peut pas changer les statuts sans faire un accord. Donc, on ne peut pas récupérer le pognon quelques années plus tard. J'aimais bien cette idée-là aussi. Et pourquoi je suis là ? Parce que, voilà, s'il y a de l'énergie à investir, je veux bien en être. Et moi, j'ai une question. Du coup, tu as parlé qu'en tant que personne physique, on pouvait être associé. Et donc, ça, c'est cool. C'est ce que je vais faire, je pense, parce que pour l'instant, la transaction avec ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas... Donc, je vais venir associer comme ça avec la SAS. Mais est-ce que plus tard, ce sera possible, donc ma question, c'est est-ce que ce sera possible de moi revendre ma part à Canary quand on aura réglé toute la transaction ? Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Génial. Il pourrait y avoir des transferts. Voilà, voilà. Alors, on va reprendre Chantal, les chemins détournés. Oui, puisqu'on a vu les jardins détournés, mais il ne me semble pas Chantal qui a disparu d'un seul coup de mon écran. Oui, c'est bon. Bonsoir, oui. Je suis dans le groupe avec Annie, Anna et Amélie qui sont là ce soir. sur la région nantaise, là, à côté de Nantes. Donc, moi, je suis là pour apprendre, pour écouter. J'étais à Rennes, mais je ne suis pas allée écouter sur la CMA. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'écoute et puis peut-être que j'aurai une question plus tard. super, magnifique. On va passer à Amélie aussi des chemins détournés. Merci, Mika. Alors, moi, j'avoue que j'ai un peu pris connaissance des docs un peu tard. Voilà. Donc, après, on retrouve quand même des principes qui sont assez moteurs déjà sur le montage des projets déjà des coopératives d'habitat eux-mêmes sur la base. Et puis, c'est vrai que la mutualisation, moi, d'un point de vue professionnel, nous, on travaille énormément par ce biais-là. S'interroger sur la gouvernance, tout ça. Moi, je trouve très intéressant de court-circuiter le principe de marché financier. je suis enchantée par le fait de travailler contre la spéculation, mais ça, c'est des convictions qui font aussi qu'on s'engage et qu'on engage beaucoup de temps plus que de l'argent. Ça, il faut bien le dire et surtout à l'échelle de notre groupe. On n'est pas forcément un groupe très riche, mais on a un groupe qui travaille beaucoup. Donc, voilà, on va espérer que ça va compenser. Et voilà, donc, du coup, oui, ça interpelle pas mal de choses. j'ai encore besoin de temps et de réflexion et peut-être un peu de sommeil pour bien éplucher tout le volet financier en fait des choses. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas très habituée, donc il faut que je m'y mette, qu'on s'autoforme aussi les uns les autres. Voilà, on échange beaucoup pour voir qui a compris quoi, comment, mais voilà, on n'a pas, on a peu de grands financiers dans notre groupe, donc c'est vrai. On a des difficultés, mais on essaye de bien s'entourer. Voilà, on va trouver les cerveaux aussi ailleurs. En tout cas, par rapport à ce que tu as dit, je voudrais remondir sur le fait qu'on s'est collé au plus proche de vos statuts de coopérative parce que d'abord, ça a été éprouvé déjà depuis un petit moment et que, voilà, ils sont bien et en même temps, ça vous permet de mieux vous y retrouver. Donc, on a 90% au moins qui est commun. Les petits particularismes, c'est que on trouve un mince, nous avons est-ce que tu veux dire un petit mot avant de partir ? Si tu veux, vas-y, prends le micro. Il faut que tu mettes le son. Voilà, si vous devez partir, n'hésitez pas à demander prise de parole. Voilà. Voilà, je crois que ça a donné le nom. Bon, vous m'entendez là ? Oui ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, Myriam. Oui ? Vas-y. Bon, voilà, oui, je dois en râler parce que je suis avec mon amant. Eh bien, voilà, je vous disais, je suis complètement enthousiaste avec ce magnifique projet et cette aventure qui commence. Voilà, j'espère qu'on pourra mutualiser dans de très nombreux domaines, mais pas uniquement financiers parce qu'on parle beaucoup de finances, mais je pense qu'il y a plein de domaines où on peut mutualiser. Et voilà, donc moi, je vous suivrai, je vous rejoindrai comme je m'étais. et puis je vous souhaite une bonne, bonne fin de soirée et j'essaie d'écouter le replay et de, voilà, nous viendrons à vous prochainement. Merci, Myriam. Merci à toi, Michael, merci à tous ceux qui sont présents. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, je disais, les particularis, je crois que le particularisme le plus fort, c'est que le CA est donc composé des coopératives qui acceptent de bloquer dans leur statut les biens communs qu'elles créent, tout du moins d'avoir un garant par la CMA de la continuité de la création de ce bien commun et que le CA n'est pas le décideur opérationnel, n'est pas celui qui est en action opérationnelle, c'est plutôt dans les comités et les commissions que vont se faire le travail parce qu'on est trop nombreux pour pouvoir travailler, je dirais, sur des sujets. Donc, ça va se pétrir plutôt les sujets sur les commissions et les comités et le conseil d'administration est plutôt là pour siffler que là, ce n'est pas le bon endroit où aller ou le président il commence à déconner et il faut le virer ou des choses comme ça. Voilà, c'est en garde-fou un petit peu en veillant que les choses se passent bien mais on va privilégier vraiment l'opérationnel sur l'administratif et les structurels. Voilà, le CA et l'Assemblée générale sont là plus en surveillance pour éviter qu'effectivement il y ait des dérives mais autrement on va privilégier vraiment l'opérationnel et que les comités et les commissions puissent avancer sur les sujets de mutualisation, de création de la sécurité sociale alimentaire dans tous les écolieux. Il y a tout un tas de l'inclusivité. Il y a un gros programme je dirais et on va privilégier vraiment l'opérationnel. Voilà ce que ça m'inspirait tout à l'heure avant. Allez, on va continuer à la Renardière avec Bertrand. Bonsoir à tous. Oui, la Renardière c'est un projet d'habitat participatif qui est lancé déjà depuis 2018. On est devenu un excès coopératif. Attends, excusez-moi, Myriam, est-ce que tu peux couper le son ? Voilà, merci, c'est bon. Ça y est. Oui, vous m'entendez, oui. Oui, oui, c'est bon. On est devenu grâce au passage, accompagné par les passages une SS coopérative il y a 18 mois maintenant. Moi, je viens ici pour m'informer parce que je dois avouer que je n'ai pas suivi ni toutes les réunions préparatoires, ni vu tous les documents, mais j'apprends beaucoup de choses ce soir et il y en a qui au sein de la Renardière sont mieux informés que moi, j'en vois une au moins parce qu'elle était à Argumbac et que vous avez déjà pu discuter de tout ça. Donc moi, je m'informe, ce que je vois dans la réunion de ce soir et ça, ça correspond bien à ce que j'avais en tête, c'est que le mot qui va rester de la soirée c'est mutualiser, mutualisation et c'est bien ça que j'avais en tête parce qu'on a un souci très fort nous de ne pas nous contenter de l'entre-soi, d'un beau projet mais qui risque de tourner sur lui-même trop longtemps. Donc voilà, une possibilité grâce à la commutatrice de mutualiser et de voir de participer finalement à d'autres projets similaires aux nôtres. Donc je n'ai pas de questions particulières, simplement un grand intérêt pour ce qui se passe et une envie de participer. Merci de ta présence. On va aller voir un autre joli projet avec Yves et Sandra, les archi-fertiles que je suis passé voir en montant à Rennes. Oui, bonjour à tous. Hello, hello. Tu veux en parler d'abord ? Oui, tu veux en parler. Le projet, donc nous, on a un lieu et puis on propose de faire de la recherche autour de l'habitat innovant en Dordogne et puis on a fait la formation des passages et en fait, assez naturellement, on a suivi le cours et puis tout ça paraît avoir beaucoup de sens, d'autant plus que nous, on développe des plans en open source, donc on est aussi dans ce partage et dans cette générosité et dans cette conscience que, évidemment, on n'emportera rien dans l'au-delà et c'est une notion qui, moi, me paraît super importante. En fait, ce qui est important de nourrir, c'est les communs, ce n'est pas les individualismes et le monde en a grand besoin et du coup, super, super, ce projet magnifique. Personnellement, moi, je ne le comprends pas forcément dans les détails parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma passion. Ma passion, c'est plus la conception d'habitat innovant, voilà, et je fais entièrement confiance au collectif qui est en train de monter ça avec Mika parce que, voilà, on a tous nos compétences, nos qualités et puis c'est la richesse du groupe et puis c'est la mutualisation, ça. Donc, merci à tous, en tout cas, voilà. Merci. Je précise juste que, oui, donc le projet est tout récent, on a créé la SES coopérative des archives fertiles en fin avril de cette année. Donc, on est, pour l'instant, donc on est les deux et voilà, on a fait des portes ouvertes, on a fait plusieurs interventions pour ouvrir à d'autres personnes. Donc, voilà, par rapport à ça et moi, je suis vraiment heureuse de cette initiative de Prove Mutatrice. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais vraiment dans la joie de remplir mon petit dossier pour faire ma part et donc c'était vraiment une étape pour moi et je trouve ça vraiment assez incroyable, cette société, enfin, cette façon de vivre qui est en train de se mettre en place, cette araignée qui est en train de grandir, grandir. Voilà, nous, on a encore un peu notre nez dans notre SAS, on n'a pas encore tout mis en place mais je me réjouis de voir comment ça se développe et d'ailleurs, tu m'as donné une petite idée, Mika, tout à l'heure, je me suis dit comment on pourrait un peu, disons, attirer des contributeurs et je me suis dit tiens, moi j'ai ma clientèle, je suis thérapeute et j'ai ma clientèle que je connais depuis pas mal de temps et je me suis dit peut-être que ça pourrait être sympa, j'écris un petit mot ou quelque chose et puis voilà, plutôt que de mettre l'argent dans une banque, voir s'il y en a qui seraient intéressés à mettre l'argent là-dedans en sachant où il va parce que voilà, je les connais bien donc voilà, peut-être que ça donne des idées aussi aux autres, une façon d'attirer des personnes dans ce projet en tant que contributeur. Super, mais je me réjouis, je n'ai pas de questions particulières si ce n'est voilà, au niveau logistique, je me demande un peu comment ça va se faire mais je fais confiance, je fais confiance en la vie, je fais confiance dans toutes les personnes qui sont engagées là-dedans et je pense que ça va être génial. Voilà, je l'ai dit. Super. Et puis là, vous me refaites voyager, c'est bien, on va aller du côté de Routard, Oasis, que j'ai terminé mon grand parcours de l'Ouest par votre écolieu. Coucou, Aquien et Sandrine, ça me fait plaisir de vous revoir. Oui, pareillement, et de voir quelques tels qu'on a croisés au festival. Pour nous, enfin pour moi, effectivement, c'est en attente de la mise en pratique, de l'expérimentation, parce que je crois que c'est le moment de démarrer et d'expérimenter, puis on va, au fur et à mesure, aborder des questions et celles qu'on n'a pas prévues. quoi. Et donc, moi, ce qui me motive beaucoup, c'est le réseau solidaire que ça crée et puis que c'est un pourvoyeur d'une autre dimension de l'intelligence collective. Et voilà, on passe à notre cap. Pour nous, la coque mutatrice coche toutes les cases de nos valeurs et même encore plus. Et voilà, donc c'est à la fois à titre personnel et puis demain, on va prendre la décision collectivement, effectivement, de notre participation. Et voilà, je n'ai pas de questions particulières là à poser. Moi, j'ai participé un peu au festival et je suis un peu après aussi et j'ai envie de continuer d'être impliqué dans son fonctionnement. Super, bienvenue. Merci, la cliente. Je précise que voilà, si vous prenez votre assemblée générale, donc il y a à la fois la prise de décision de prendre une part à 1 000 euros dans la commutatrice, mais également, interrogez-vous si vous êtes d'accord d'agréer la commutatrice pour qu'elle prenne une part aussi à 1 000 euros dans votre écolieu. Voilà, si vous êtes en coopérative, encore une fois, ça ne marchera pas si vous êtes en SCI. Et Sandrine ? Oui, la CMA par rapport au bien commun et justement le fait que la CMA rentre dans les actionnaires de l'ASF coopérative Routard, moi, ça me semble vraiment un équilibre à trouver pour pérenniser et grandir ensemble. C'est un cheminement qu'on fait ensemble et je trouve que c'est Aleth qui parlait tout à l'heure de la pérennité et d'aller au-delà et je crois vraiment que l'association, être associée dans ce genre de société, c'est vraiment intéressant et enrichissant pour les deux côtés. Merci de votre enthousiasme, ça donne vraiment beaucoup d'énergie pour la suite de cette commutatrie. Nous sommes des fans du bien commun. Et les chemins des tournées sont en force avec Anna qui vient se rajouter à la team. Et après, on ira au-delà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, très enthousiaste à entendre tout ce qu'il vient de se dire. Comme Amélie, je n'ai pas pris les documents, je n'ai pas lu. Donc, au début de la soirée, je me sentais un peu déphasée mais je refais vite, je raccroche vite les wagons. Et puis surtout, ce qui m'enthousiasme, c'est de voir que des liens peuvent se faire très concrètement sur un territoire très large, sur des lieux, sur des groupes. Du coup, je sens que la commutatrice peut être vraiment un outil pour se réemparer de force, d'outil, de décision et de moyens d'action pour mettre concrètement les beaux principes qu'on a tous en ordre de marche. Donc, ça, ça me plaît bien. Le fait que les réseaux se croisent aussi. t'as évoqué ça avec Abicop qui est intéressé, qui a répondu favorablement à cette proposition et je pense que c'est nécessaire parce qu'à un moment, il va falloir que toutes les différentes entités qui se bougent pour l'habitat coopératif, que ce soit sous forme de plaidoyer comme Abicop mais aussi Oasis, etc. Que tout ça puisse s'agréger pour qu'il y ait encore plus de puissance d'action. J'espère en tout cas là-dessus qu'il y aura du répondant plus largement qu'aujourd'hui. Merci d'avoir initié ça et j'espère que ça va le faire. Superbe. Ou un mot début avec Françoise. Je ne sais pas toute ça. Oui, mais je ne vois pas tout le monde. Non, mais il y a Christine qui est là aussi. Mais il n'y a que Christine, d'accord, parce que des fois, il y a tout. En fait, on devrait être plus nombreux, mais aujourd'hui, c'était un peu un peu quand il s'est passé beaucoup de choses et du coup, il y a Grégory et Fleur qui viennent d'arriver avec leurs cinq enfants. Alors, ça a mis un peu de... Ah oui, si vous accueillez des passages. Voilà, on accueille des passages et des passages très sages d'ailleurs. Je suis très contente de revoir des têtes qui étaient à Gumbat, ça fait super plaisir, un client, coucou, etc. Moi, ce qui me réjouit dans la commutatrice, c'est que depuis des années et des années, tout ce qui est faire réseau, faire ensemble, profiter des idées et des richesses, quelles qu'elles soient des uns et des autres, c'est un truc qui est super important pour moi et dans lequel, quelquefois, j'ai besoin d'être aussi en lien avec des gens qui ont les mêmes élans, donc pour moi, c'est précieux. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dans cette commutatrice, je vois une intention qui est pour moi très grande, très haute, c'est qu'il n'est pas celle uniquement d'avoir plus que ou d'être plus renommée que ou ceci et ça, c'est un truc, pour moi, c'est génial. Et je me rappelle d'une parole de Tish Nathana qui disait le prochain Bouddha ne sera pas une personne, ce sera une communauté. Et donc ça, c'est quand même absolument magnifique. Voilà. Donc, voilà, je me réjouis. Alors, j'ai pas beaucoup... À la Gumbat, j'étais à l'atelier mutualisation et c'était très riche. Bon, moi, c'est aussi un peu mon truc, ça. Et j'ai par contre, par la suite, j'ai pas beaucoup participé aux ateliers, enfin à la suite parce que j'étais un peu... J'avais un peu le nez dans le guidon. Mais je me réjouis. Eh bien, évidemment, mercredi prochain, on sera là. Et c'est sûr que s'il y avait des sous, j'en mettrais plein, plein dans la commutatrice, encore plus que dans le hameau début, c'est clair. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un peu limité. Voilà. Je te remercie déjà de l'énergie que tu mets à tout plein d'entreprises. C'est hyper nourrissant, moi. Que ce soit... Enfin, ce que je constate, en tout cas, de l'effet que ce genre de projet me fait, c'est que ça me donne de la vie, quoi. Malgré le poids des années, c'est ça qui me fait bouger, c'est clair. Donc, voilà, un peu comme Alette. Alette, j'en suis pas. J'espère que je serai comme elle dans 14 ans maintenant. Mais voilà, en tout cas, c'est magnifique, quoi. Voilà. En tout cas, merci. Et à côté de toi ? Moi, je suis juste contente d'avoir pris le train en marche, là. et l'impression que j'ai, c'est un tissu qui se tisse de plus en plus fin et serré. Et je ressens quelque chose de solide, quoi, tu vois. Et moi, qui suis quand même assez individualiste, ben, chapeau, quoi. Je sens, je sens, comment dire, je fais des va-et-vient entre mon individualisme et l'attirance que me provoque tout ce qui se crée, là. Et ouais, c'est beau. Alors, j'ai Lucien qui me pose une question de savoir comment, en tant que personne physique, on souscrit. Ben, on remplit le petit formulaire de souscription pour qu'on ait vos éléments. et puis, on verse 1 000 euros. On va vous envoyer, là, tous ceux qui sont présents, le RIB pour souscrire au capital social. Donc, voilà, vous pourrez adhérer, voilà, devenir fondateur de la commutatrice, que ce soit au titre de la coopérative, de votre coopérative, de l'association ou à titre individuel. il suffit de remplir le petit formulaire pour qu'on puisse mettre dans l'Assemblée générale constitutive votre nom et puis de verser 1 000 euros. On sera obligé, on prendra les personnes qui auront versé semaine prochaine avant l'Assemblée générale. Vous avez jusqu'au mercredi prochain pour verser les 1 000 euros de souscription. Voilà. Emma ? À la Renardière ? À la Renardière aussi. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, ça fait très plaisir de revoir les visages du Festival des Passages. donc, notamment, ouais, Alette, je suis à côté de Mona qui ne veut pas dormir donc, qui vous a dit aussi, voilà, qui est toujours là. Elle est très joyeuse de voir que les choses nous avons bien avec la présentatrice. Effectivement, on avait, enfin, on avait eu un super atelier avec plein d'idées sur ce qu'on pouvait mutualiser. J'y ai pas mal repensé depuis parce que, enfin, là, on est, nous, à la fois, enfin, comme le disait Bertrand dans des travaux, enfin, le projet a quelques années maintenant, mais on a encore plein de choses à mettre en place et donc, c'est vrai que ce serait intéressant de mutualiser davantage. Moi, j'avais aussi partagé le fait que, enfin, j'avais, enfin, suite au décès de mon père, j'ai hérité d'une maison qu'on va sans doute vendre avec mon frère. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais je me disais que ça pouvait aussi être une maison qu'on mutualisait avec d'autres membres, d'autres lieux qui ont envie et besoin parfois de prendre l'air, de prendre un peu de distance et tout. Donc, voilà, le champ des possibles que ça ouvre m'enthousiasme beaucoup. Donc, après, voilà, à voir quelle forme ça prendra. Et je me posais une question en vous entendant, c'est vrai que j'entends le côté la commutatrice on peut nous en tant que renardière ou en tant qu'individu prendre des parts dans la commutatrice. La commutatrice va prendre des parts aussi si on le souhaite dans la renardière par exemple. Mais à ce moment-là, comment ça se passe ? Qui serait la personne représentant la commutatrice à nos âgés ? Comment est-ce qu'on se répartirait les rôles ? Parce que si la commutatrice possède des parts dans 50 écolieux à terme, ça va quand même faire une âgée par semaine ? Comment est-ce qu'on se répartit la représentation ? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question plus opérationnelle et logistique, mais je me dis qu'à la fois ça peut être très chouette, mais aussi peut-être un peu chronophage. Je te remercie de poser cette question. La commutatrice n'a pas vocation à participer aux assemblées générales généralement. C'est plus s'il y a un problème qui attire notre attention ou surtout si le collectif attire notre attention sur le fait qu'il y a des problématiques et qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant d'intervenir. Au niveau de l'association des passages, on a déjà un certain nombre de... On participe à un certain nombre d'assemblées générales et parce qu'il y a eu des prêts au projet. Et voilà, on n'est pas là pour gêner, je dirais. On n'est pas là pour avoir une appréciation sur les sujets que vous avez. Par contre, s'il y a des soucis avec des personnes qui sortent avec des travaux exceptionnels à envisager, des choses comme ça, on sera plus présents. Et là, c'est pour ça que le président a prévu d'être escorté par au moins trois co-présidentes et pour que tuiler un peu et puis aussi permettre de se répartir un petit peu des fois des assemblées générales, de suivre par région un peu les écolieux. Voilà, les suivants, les problématiques qui se posent. Mais tout ça, je dirais, si on réfléchissait à tous les problèmes qui se posent pour créer une mutuelle, on ferait comme à Bicob, dix ans après, on se poserait encore la question de quel est le premier pas qu'il faut faire en avant. Voilà. Au passage, on a toujours l'habitude de dire bon là, on a une super géniale idée, bon, il y a de l'enthousiasme, allez, on y va. On est suffisamment avertis pour dire comment on commence le voyage et puis au fur et à mesure que les épreuves arrivent, eh bien, on se renforce, on apprend. Des fois, on se casse un peu la figure, mais on se redresse. L'important, comme disait Nelson Mandela, c'est toujours de se redresser une fois de plus qu'on se casse sa figure, quoi, voilà. Voilà, et on est un petit peu comme ça dans le sens où je pense que si on le réfléchissait avant coup, ça ne serait que mental et ça ne partirait que de l'initiative de quelques-uns. Alors qu'en progressant, de voir qu'est-ce qui va arriver et de savoir comment on va le faire et surtout, on a défini dans quel état d'esprit on va le faire, c'est la coopérance, voilà. Et c'est pour ça qu'on a établi cette charte de la coopérance. Voilà, on sait que, en tout cas, on verra ensemble quelles sont les décisions à prendre et comment se répartir le travail. Et puis, on ne pourra pas tout faire. Je crois qu'il faut se dire ça. Quand on organise le festival, il y a toujours beaucoup de gens qui se mettent de la pression parce qu'ils voudraient que tout soit parfait. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire tout va bien se passer, on fera comme on aura pu le faire au mieux. Voilà, et ça suffit. Voilà, et je pense que ceux qui étaient là au festival, ils étaient super contents alors qu'il y avait plein de gens qui auraient souhaité qu'il y ait encore mille et une choses. Voilà, et ça aurait été bien qu'il y ait mille et une choses, mais si on se fait un burn-out parce qu'on se met trop de pression et qu'on, du coup, on ne le fait pas, le festival, c'est regrettable. Donc, voilà, avançons d'un pas sage, mais pas si sage. Merci, Emma. Merci. On va quitter le territoire national ou je ne sais pas en tout cas, mais est-ce que du côté de la Slovénie, on peut avoir Sarah et Martin ? Coucou ! Bonjour, bonjour ! Dobar vecher, en Slovéne ! Ce soir, il n'y aura que moi, Martin, il est en train de se reposer parce qu'on a eu une grosse journée. En ce moment, on a beaucoup de grosses journées parce qu'on est en train de construire notre pépinière. Eh bien, moi et Martin, on a acheté une vieille ferme en octobre dernier en Slovénie et on est en train de mettre en place pas mal de choses pour pouvoir rouvrir rapidement à plus de monde. Voilà, c'est un endroit qui a beaucoup de potentiel et on a très envie d'avoir cette vie de partage en groupe. Du coup, effectivement, en écoutant un peu toutes les questions qu'il y a eu, je me suis rendue compte que je n'avais pas du tout fait mes devoirs. Je n'ai pas lu les documents. je n'avais même pas fait gaffe qu'il y en avait dans le mail. Donc bref, un peu trop occupée en ce moment. Mais bon, dans tous les cas, ça a suffisamment piqué ma curiosité pour que je fasse des heures sup ce soir avec la conférence. je trouve ça génial comme d'habitude. Je trouve que c'est la suite logique des passages. Je trouve que c'est un peu un rêve pour pas mal de gens de enfin mettre ce genre de pratique dans la réalité et dans la réalité de notre système d'aujourd'hui. Et j'avais aussi lu dans le petit mail parce qu'on a beaucoup parlé finance ce soir et c'est très important la finance. Mais j'avais aussi lu qu'une des vocations c'était aussi de valoriser les ressources qu'il y a au sein des coopératives et des collectifs. Et ça aussi, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est vrai qu'outre l'argent, on est aussi tous très riches de connaissances, d'expériences, de savoir, tout ça. et je trouve que c'est aussi une bonne façon de valoriser tout ça en interne. Donc, bon, je ne sais pas du tout comment ça va être mis en place mais déjà l'intention me suffit. Voilà. C'est tout ce que je dirais pour ce soir. Et ma question a déjà été posée donc je n'ai pas de questions. Il y a... Oui, le bulletin de souscription, j'ai mis le lien vous pouvez le... Vous pouvez l'avoir dans le chat. Alors, attendez parce que je navigue avec plein de fenêtres. Alors, du coup, qui est le prochain ? Là, ça a déjà parlé. Ça a parlé. Pascal. Est-ce que Pascal, elle a parlé ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu es là, Pascal ? Autrement, il y a Naïli. Je pense que c'est du Moulin du Gault. Je ne vois pas bien. Oui, tout à fait. Oui ! Super ! Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis du projet, de l'écolieux, pardon, du Moulin du Gault à Francheville, juste à côté de Lyon, dans le Rhône. et je suis une toute jeune nouvelle habitante. Enfin, plus jeune que ça, mais voilà. Et je découvre un peu l'univers de l'habitat participatif. Je suis encore très jeune à cet endroit. Et voilà, le projet de la commutatrice me met en très grande joie parce que c'est effectivement, comme beaucoup l'ont dit, c'est un peu un rêve. On dit souvent, ce serait bien de sortir de notre système, etc. Et là, on est en train de créer le nôtre. Je trouve ça assez incroyable. Donc, oui, c'est un peu une utopie qui est en train de devenir réalité. Donc, bravo. Je trouve ça incroyable. Et du coup, de tomber là-dedans et de découvrir tout ça, c'est presque lunaire, mais dans le sens positif du terme. Voilà. Et moi, je venais participer déjà pour voir un peu participer à ma première visio Les Passages, découvrir un peu la communauté. Ça fait plaisir. Et aussi, de manière très pratique ou pratique, avoir des informations plus concrètes parce que, notamment, c'est un sujet de notre côté au Moulin. Et du coup, je voulais avoir plus de tenants et aboutissants très concrètement sur la possibilité de près, les modalités, etc. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, oui, pour vous, par exemple, qui êtes ou il y a un prêt vis-à-vis des passages, je pense qu'on transférera le prêt sur la commutatrice. Voilà. Donc, puisque la commutatrice sera, voilà, sera plus armée dans le temps pour soutenir financièrement. Et puis, voilà, aussi pour dire qu'il n'y a pas que l'aspect financier. c'est un point important, je dirais quand même dans la matérialisation. Mais, voilà, il y a aussi d'autres points qui seront intéressants à mutualiser, à s'entraider. Voilà, sur des aspects juridiques, par exemple, comment on peut rendre vos associations d'utilité sociétale, sociale. Voilà, et plein d'autres des petites et des grandes choses, voilà. Mais aussi de voir davantage comment on peut permettre l'inclusivité. Alors, on me dit que le bulletin de souscription n'est pas accessible. C'est vrai pour tout le monde. Alors, vous l'avez autrement dans la passagère. Dominique, est-ce que tu peux m'aider et de mettre le lien qui était dans la passagère, peut-être qu'il faut prendre celui-là parce que j'ai essayé de le prendre directement et celui que j'ai fait, peut-être, il faut le partager, effectivement. Donc, et puis, si tu... Ouais ? Moi, je peux l'ouvrir, mais si ça se trouve, les droits, comme c'est sur un drive, je ne sais pas comment tu ouvres les droits à tout le monde qui est présent là. Alors, c'est pour ça, je te dis, essaye de reprendre le lien qui est dans la passagère dans la lettre dans la newsletter. Mais figure-toi que moi, je ne l'ai pas vue. Je sais, mais je ne l'ai pas vue. Bon, alors, écoute... Je peux mettre le mien. Moi, je l'ai ouvert ici sur mon ordi. Ouais. Bon, alors je te propose, prends l'animation un petit moment et comme ça, parce qu'autrement, j'ai du mal à naviguer de partout et je m'occupe de ça. Ça te va ? Ok. tu passes la main à Dom. Et puis, comme ça, tu pourras faire aussi ton point. Ouais. Ok. C'est vrai que là, je ne sais pas qui n'a pas parlé, donc peut-être que vous pouvez... Je n'ai pas suivi, je n'ai pas noté. Donc peut-être, ceux qui n'en ont pas encore parlé, lèvent la main que je leur donne la parole. Il y a Yann qui met quelque chose dans le chat, là. C'était juste de demander si c'était le lien du formulaire qui était dans La Passagère. Oui. C'était ça que... Du coup, j'ai mis le lien. Tu l'as mis. Super. Si vous pouvez le tester pour savoir s'il marche, comme ça, on serait très bien. Oui, ça marche. Eh bien moi, sinon, je peux dire pour moi pourquoi je suis là. Je suis là, parce que j'ai envie de dire si j'ai été, disons, si j'ai fait partie de l'inspiration de Mika il y a des années, aujourd'hui, je suis dans son sillage parce que j'aime énormément le fait que nous puissions ancrer dans le sol des choses qui sont de l'ordre du rêve ou de l'utopie. Et c'est vrai qu'on arrive à faire des choses très, très concrètes qui permettent à des à des groupes qui ont vraiment un esprit fantastique de pouvoir avoir un volet juridique et financier qui soit si ce n'est solide en tout cas existant pour débuter. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit vraiment ma raison d'être de faire des choses dans ce monde. Donc moi, ça nourrit ma raison d'être sur Terre que de participer à la création de la commutatrice qui est, je crois que c'est quand même le troisième étage de la fusée. Il y avait une petite blague au début qu'il y avait plusieurs étages et on ne savait pas combien il y en avait. Là, il me semble que c'est le troisième. Et je suis prêt, moi, à continuer tant que, je ne sais pas, tant que je suis là, tant que je suis vivant. Et voilà, il y a plein d'idées. Et quand on pose la question de qui va s'occuper de faire tout ça, c'est vrai que Mika n'a de cesse de dire que c'est nous tous. Eh bien, je serais vraiment curieux de participer à ça et de voir comment ça va se goupiller. J'en ai eu déjà un petit aperçu pendant le festival et après, quand on a, moi, j'ai mené la danse autour du document du pacte de la coopérance et on a fait donc six réunions, trois en présentiel au festival et trois ensuite. Et ce n'était pas les mêmes personnes, pas forcément en tout cas. Et à chaque fois, ça a été un miracle, un miracle de sentir la compréhension profonde de chacun qui est ancrée en fait dans son humanité. Je pense qu'on répond en faisant ça à un besoin de vivre qui est normal de vivre ensemble, qui est normal de vivre avec les autres, de contribuer, de partager, de coopérer. Tout ça, c'est parfaitement normal mais on l'a mal appris, on ne l'a pas appris. Et là maintenant, grâce au passage, on apprend aussi à l'entrée en juridique et en finance ce qui donne vraiment une stature. Là, il y a certains d'entre nous qui sont partis en Turquie. On vous le disait tout à l'heure, il y a des Portugais des passages et ils ont des témoignages mais de dingues, de gens très, très, très avancés dans tout ce qui est rapport humain et réparation des conflits mais vraiment très, très forts. Mais par contre, ils ne savent pas comment on crie ça dans le sol, dans le sol sociétal. Et c'est un groupe comme ça, un peu, pas éphémère parce que ça dure mais qui n'a pas d'entité juridique. quoi. Donc, voilà, nous, on apporte ça. Bravo, bravo, Michael, instigateur de tout ça et donc, je continue à tes côtés pour œuvrer à cette belle aventure. Voilà pourquoi je suis là. Alors, pendant ce temps-là, je vous ai mis aussi le RIB pour déposer votre capital social. Voilà. Il y a un terre de soins qui souhaite qu'il aine poser une question. Alors, en fait, on en a plusieurs. Juste une petite précision sur le fléchage. Donc, si un contributeur met des sous dans la CMA, fléchée vers un écolieux, le fléchée, il contient quoi ? Dans le concret, c'est une disponibilité pour l'écolieux ou c'est retransmis directement à l'écolieux ? C'est retransmis en compte courant d'associés dans l'écolieux. OK. Voilà. Dans les mêmes conditions que… En tout cas, c'est un comité, on a prévu un comité qui définira l'ensemble des conditions dans lesquelles ça se fait. Mais dans ma vision, c'est véritablement… C'est une boîte aux lettres qui permet de… de bénéficier des avantages fiscaux, mais aussi en même temps qui permet de donner de la consistance à la commutatrice et un poids qui lui permet d'actionner un peu différents organismes. Voilà. Et il y aura juste les frais, je dirais, afférents au transfert, à la gestion de tout ça. Mais voilà, elle n'a pas vocation en principe à faire de l'argent dedans ou si c'est pour faire de l'argent, ça ne serait vraiment qu'au bénéfice aussi des habitats participatifs. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on sait flécher, ça sera à la même condition que le fléchage. C'est-à-dire que vous pouvez convenir que c'est sans intérêt ou si vous souhaitez donner à votre contributeur en plus des avantages fiscaux une contribution, voilà, mais dans quelque chose de très raisonnable, on pourra faire l'intermédiaire. Voilà. ce qu'on lui donnera en tout cas, c'est que ce que vous pourrez nous donner. Au niveau du financement, justement, si nous, en tant qu'écolieux, on demande un financement à la CMA, ça peut se faire là dans l'année ou enfin, nous, on est en galère justement de ça. C'est très intéressant la seconde question. Je suis très optimiste sur les possibilités d'apport. Je me fixe comme objectif dans les deux ans qu'on puisse avoir 2 millions d'euros de possibilités d'aide financière. Voilà. Et après, il y a des besoins aussi, il y a beaucoup de besoins. Donc, et c'est pour ça que ces 2 millions d'euros vont être mon objectif et que je prendrai mon bâton de pèlerin pour aider à trouver ces contributeurs solidaires. Alors, en dehors de l'aspect financier, si l'un d'entre nous a envie de participer à un des comités, il doit faire comment ? Il doit manifester devant chez lui. Il faudra nous envoyer. Mettez un petit commentaire dans la souscription. Ça, c'est prévu. Et puis, je pense qu'on va établir des rendez-vous réguliers. Ça m'a été demandé, d'ailleurs, oui, avant. On m'a demandé comment on peut faire pour amener. Je pense que une fois par mois, même peut-être plus, on verra. Mais au moins, une fois par mois, je me tiendrai pour faire un question-réponse, un peu comme je le fais au passage, mais spécifiquement à la commutatrice. Voilà. Et donc, quand vous avez un intérêt, vous pouvez vous manifester. Et petit à petit, aujourd'hui, vous avez mon visage en tête de gondole, je dirais un petit peu, parce que c'est un projet que je rumine depuis quatre ans. Parce que, comme disait Dominique, j'ai annoncé que j'avais huit étages à la fusée. Voilà. Nous ne sommes qu'à la troisième. Et donc, mais progressivement, on progresse, on progresse petit à petit. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'autrement, ça fait un peu peur. Et de toute façon, chaque étage est dépendant de la bonne propulsion de l'étage précédent. Donc, je mets sur orbite, je dirais. Dès le départ, on a prévu que ma fonction serait maximum de trois ans, je crois. Voilà. Et voilà, pour moi, c'est de mettre en route et qu'il y ait des coprésidentes qui puissent prendre le relais après, au bout de trois ans. Voilà. Et je resterai, bien évidemment, en soutien, comme je reste en soutien aujourd'hui, au passage, à l'association Les Passages et aussi, je démissionnerai de ma fonction de président du fonds de dotation Le Fric et je resterai en soutien aussi là-dessus. Mais voilà, petit à petit, pour moi, à chaque étage, c'est de tuiler pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent prendre le relais et donc, vous aurez d'autres visages et puis, il y aura des comités et autres. Et donc, si ça vous intéresse, des comptes rendus de ce que font ces comités et si ça vous intéresse ou si vous avez simplement une idée, il n'y a même pas besoin qu'il y ait une commission à faire, on a prévu qu'il pouvait y avoir des porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes qui disent, tiens, moi, j'aurais envie de creuser les assurances des bâtiments parce qu'on pourrait faire un contrat groupe et que je suis, j'ai des compétences dans l'assurance. Voilà, je dis ça parce qu'au moment du festival, il y avait un courtier d'assurance qui était là et qui nous disait, ah ben moi, je suis intéressé par ça. Voilà. Voilà, donc comment ça peut se faire. Ça peut passer par mon intermédiaire ou après, petit à petit, une fois qu'on aura créé le 24 les statuts, il va y avoir un petit peu plus de monde qui seront visibles pour interagir avec eux. et notamment, je compte sur ces quatre comités qui sont prévus dans les statuts pour avoir les quatre grandes orientations et sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher. Voilà un petit peu. Merci de ta question. Merci, merci. Super, je vais continuer le tour d'horizon. Alors, qui n'a pas répondu ? Il y a 007 que je n'ai pas vu. Il y a un renardière où Xavier doit se cacher derrière, à mon avis. Et j'aimerais bien quand même, parce qu'il a beaucoup contribué à la commutatrice. Et puis, Marie-Claude, il me semble, qui n'a pas pris aussi le... Donc, si ces trois-là, parce que comme ils ont la caméra fermée, généralement, c'est qu'ils écoutent des fois, mais ils n'ont pas... Je vous invite à prendre la parole. Et puis, si d'autres personnes ont des questions, c'est avec plaisir. Xavier, il est là. On s'écoute de loin, mais en gérant, Mona qui refuse de dormir. Allez, Mona, c'est des sacrées fillettes. On sait quelque chose, oui. Et oui, parce que j'ai aussi une Mona. Mais qui a 23 ans maintenant, c'est bon. C'est elle qui me couche. C'est pas une question. Moi, ça n'a pas de questions. Je pense qu'il y en a pas mal discuté avec Tomika, la Rennes. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la possibilité pour la commutatrice de permettre la sécurisation des communs en quelque sorte d'une part. Et puis, le côté Aïkido systémique et mutualisation. Je pense que ils sont curieux de voir comment ça va se développer avec les énergies des uns et des autres. Voilà. Rien de... Super, merci. Je vais dire à Emma qu'effectivement, Xavier m'a talonné sur l'histoire de faire un bien commun avec un bien qui n'est pas en habitat participatif. Et c'est vrai qu'on voit avec Dominique l'énergie que ça demande à en gérer. Alors, s'il y a des personnes qui sont prêtes à gérer ça, c'est volontiers. mais nous, voilà, on sait que c'est des endroits où ça nous mobilise trop par rapport à tous les projets que l'on a. Voilà. Mais s'il y a des personnes qui peuvent prendre de gérer effectivement un bien où il y a trois, quatre appartements et qui pourraient être loués à un prix plus faible que le marché pour permettre, surtout sur les endroits touristiques, ben voilà, c'est impossible. Il y a beaucoup de possibles. Des fois, il faut un peu se cerner et en tout cas, c'est qu'avec votre énergie, effectivement, il faut de l'appui. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles moi, je m'engagerais parce que c'est vraiment dans le cœur du réacteur, je dirais, de la commutatrice. Et puis, il y a des projets un peu périphériques comme celui-là. Pourquoi pas, je dis, s'il y a l'énergie, s'il y a l'opportunité, s'il y a s'il y a. Mais voilà, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait abondance, je dirais, d'énergie là-dessus. En tout cas, au moins une personne. Merci. 007 ou Marie-Claude, est-ce que vous êtes avec nous ? Alors, 007, c'est moi, en fait. C'est moi qui ai parlé en début de réunion, Annie. Ah, d'accord. Et j'ai changé de matériel parce que j'ai un problème de batterie, donc je suis sur le téléphone. Voilà. Pas de souci, Annie. Désolée, je ne te reconnaissais pas. Ça ne m'étonne pas, je n'ai pas changé le nom. Bref. Mais je vois que tu as l'humour des passages. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce qui se dit. Vraiment, ça répond à plein, plein de choses. Voilà. Merci. Bonsoir. Marie-Claude, il nous reste Marie-Claude si elle souhaite intervenir. Et puis, si vous avez une dernière question, c'est fort volontiers. vous avez le formulaire et le RIB. Donc, l'objectif, c'est de remplir le formulaire. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander le lien à moi-même ou à Serena, un de nous, ou à Dom. On vous renverra. Et le RIB, donc, c'est indispensable pour devenir fondateur de verser les 1 000 euros sur le compte bancaire puisque ça sera le relevé du compte qui nous donneront les associés présents, en tout cas, pouvant participer à l'Assemblée générale. Vous pouvez participer même si vous n'avez pas versé, mais disons, vous ne serez pas acté dans les fondateurs. Voilà. Moi, j'aurais peut-être une question. Oui. Yves, je ne sais pas si tu peux dire deux mots sur la manière que vous avez envisagé pour sécuriser les fonds investis dans les écolieux. Voilà. C'est ça, la question. Alors, c'est d'une manière générale. Pour moi, il n'y a pas de problématique d'insuffisance d'actifs par rapport aux dettes. Puisque c'est ça, en fait, la problématique, c'est le risque de ce qu'on appelait la faillite, c'est que les dettes soient supérieures à l'actif. Or, dans un écolieux, ce que l'on peut observer dans une coopérative, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, on a autant de dettes que d'actifs, mais petit à petit, les habitants font des chantiers participatifs et contribuent à l'amélioration de l'écolieux. Plus, il y a l'évolution immobilière, ce qui fait que sur un moyen terme, le lieu prend plutôt de la valeur. Et de l'autre côté, avec l'amortissement, au fur et à mesure, petit à petit, se désendette le lieu. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de risque de recouvrement, de non-recouvrement. Par contre, il peut y avoir un problème de risque de trésorerie. Et la commutatrice est justement là pour aider les écolieux qui ont un problème, une tension sur la trésorerie. Et on a l'expertise pour les aider à petit à petit gérer cette tension-là et au contraire, aller vers l'abondance. Et le hameau des buis qui lève la main en est un bon exemple puisque une fois, ils m'ont invité deux jours à venir parce qu'il leur manquait je crois 12 000 euros pour investir dans une réserve d'eau. Et à la fin des deux jours, il y avait 250 000 euros de promesses dans le fonds de réserve. Et puis, quelques jours après, ils me rappellent en me disant c'est la catastrophe, on a 300 000 euros en fait sur le compte bancaire, on ne sait même pas comment l'utiliser. Voilà. Et donc, j'ai dû revenir pour aider à utiliser. Voilà, je galège un petit peu, je ne sais pas, Françoise, dis-nous, rétablis la vérité. Rétablis la vérité. Tu galèges à peine mais depuis, on a trouvé comment les utiliser et même ça, il nous en manque en plus. Donc, ça, c'est une autre histoire. Non, ma question, j'ai levé la main en fait pour par rapport justement à tous les collectifs, on n'est pas les seuls dans lesquels qui auront une part de la commutatrice et dans laquelle la commutatrice aura une part. Donc là, c'est juste un jeu d'écriture et il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de mouvement financier, il y aura juste un jeu d'écriture. Alors là, non, il nous faut véritablement un mouvement financier pour la création. D'accord. Voilà, même par la suite, je pense que c'est bon parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'éléments matériels qui prouvent la part. Donc, je trouve que c'est bon qu'il y a un jeu d'écriture de 1 000 euros d'un côté, 1 000 euros de l'autre. Je pense qu'on a la possibilité de le faire. Si vraiment quelqu'un est bloqué par rapport à ça, cette disponibilité, on peut en parler. Voilà. Mais il faut véritablement un mouvement. Après, les mouvements de compte courant d'associés ne nécessiteront pas forcément un mouvement bancaire. On peut arriver à annuler, à faire la passation d'un côté à l'autre. C'est ce qu'on va faire aux hirondelles parce que le mouvement de fond ne serait pas possible et on pourra faire par jeu d'écriture. Mais au départ, il faut quand même qu'il y ait une prise de part pour permettre le jeu des comptes courants d'associés. Ok. Et donc, c'est pour mercredi ? Ah ben attends. Oui, c'est pour mercredi prochain. Avant mercredi prochain, on doit vous envoyer 1000 euros avant mercredi. Voilà. Le cachet du banquier faisant foi. Très bien. Merci. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question sur la solvabilité, mais voilà, pour moi, c'est le fait de créer du bien commun donne cette garantie-là, quoi, je dirais, parce que petit à petit, on se désendette et petit à petit, on donne de la valeur. Et par contre, le vrai risque, c'est le risque humain et c'est là où aussi on a l'expertise de pouvoir accompagner les collectifs dans ces risques humains ou de faire appel à des gens comme Mika à l'aérium éventuellement si on se sentait épaulé. On tisse des partenariats justement de plus en plus avec d'autres accompagnateurs dans différentes catégories puisque comme ça grandit et que voilà, j'essaye de petit à petit qu'il y ait d'autres personnes qui prennent le relais à différents endroits et qu'ils soient plus spécialisés sur certains aspects. voilà, c'est avec plaisir que les passages s'agrandissent par partenariat avec voilà, il y a Sachetalep sur la gouvernance intégrative, il y a aussi Audrey Gickel voilà et c'est volontiers qu'on intègre Mika aussi. Un petit message, voilà, j'envoie des petits messages subliminales parce qu'on n'a pas eu le temps encore d'en discuter mais je sais qu'il faudra qu'on le fasse. voilà, il y a d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que c'est déjà un petit peu tard, 22h21. Dom, est-ce que... Ah, Anna, super ! Par un chemin détourné, elle a réussi à poser une question mais il faut que tu enlèves ta coupure micro. Oui, ah, pardon. Super. C'est bon ? Oui. Je ne retrouvais plus. Ma question, elle est, qu'est-ce que ça fait ? Parce que si on a un tchak tchak tchak, c'est quoi l'avantage d'être premier dans les coopérateurs, dans les membres fondateurs de la cognitatrice et donc tu as expliqué qu'après, on pouvait se reproposer donc tous les 24, tous les deux mois. Oui. C'est ça. Et en gros, quel est l'intérêt à souscrire maintenant ? Nous, on n'aura sans doute pas la création des statuts d'une part mais peut-être à être individuel ou des choses comme ça. Est-ce que tu veux nous le sortir de mots ? Alors, pour ne pas être démagogue, aucun. Alors, aucun, je vais nuancer la chose, c'est plus de faire partie de la première assemblée générale constitutive. Voilà, c'est un petit peu ce plaisir-là, cette pétillance-là. Mais au-delà de cela, c'est au plus, on pourra gonfler notre capital social de démarrage et après, on a une latitude de 10 fois le capital initial pour faire en capital variable. Au-delà des 10 fois, et je pense qu'on dépassera ce plafond-là assez rapidement, il nous faudra refaire une publication. Donc, au plus, on sera, ça sera plus lentement que, moins souvent qu'on changera notre capital social initial. Voilà, donc, c'est un intérêt pour nous, administratif, d'éviter de trop rapidement. Voilà, si on est 10, ça fait 10 000 euros, on pourra monter jusqu'à 100 000 euros. Si on est 100, ça fait 100 000 euros, on pourra monter jusqu'à 1 million d'euros de capital social sans avoir à faire les formalités nécessaires. Voilà. Donc, il y a ce petit intérêt et puis aussi de susciter un enthousiasme. Voilà, parce que si on est 3-4 à créer la commutatrice, comme disait Mika, ça ne génère pas beaucoup d'enthousiasme et d'énergie humaine pour le faire. Là, déjà, le fait de vous voir tous, ça donne de l'énergie et de voir que concrètement, il y a des gens qui s'engagent, on se dit qu'on est sur la bonne voie et on se consacre à ça parce que moi, j'ai plein, plein, plein de choses à faire et si la commutatrice, s'il n'y avait pas eu un enthousiasme au festival, je vous le dis sincèrement, je leur ai dit, bon, ça fait 4 ans que je rumine mon truc, j'attendrai encore un ou deux ans. Mais là, comme il y a eu de l'enthousiasme, allez, feu, on y va et en moins, on monte tout ça. Je suis dans cette énergie-là, je suis un passionné et j'ai besoin que ce soit avec vous parce que si c'est pour le faire seul, ce n'est pas dans ce domaine-là que je travaillerai, c'est professionnellement, je sais comment gagner de l'argent en travaillant pour moi. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de projet qui est dans la coopérance. Donc, c'est pour ça, Dominique, on peut témoigner que la charte de la coopérance, je l'ai portée, mais après, je l'ai lâchée complètement pour que ça s'intègre et que chacun puisse le pétrir et le modifier. et moi, ce n'est pas de porter seul qui m'intéresse, c'est vraiment de le faire avec vous, pour vous et avec vous. Ce n'est pas comme dans la Constitution où on marque que la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple et que finalement, après, on ne le consulte plus et qu'on ne le consulte et qu'il ne donne pas la bonne réponse, on fait finalement l'opposé. Là, c'est véritablement, si vous n'y êtes pas, moi, je ne vois pas pourquoi je vais investir du temps là-dessus. Donc, si vous y êtes, là, oui, ça me donne de l'enthousiasme pour avancer. Voilà. Et pour tous ceux qui ont effectivement, qui souhaitent une interaction financière, c'est intéressant quand même au plus tôt d'avoir, de contribuer à la commutatrice. Voilà, je dirais. Anna ? Et après, en termes, en termes du coup d'engagement en temps, en énergie, je n'ai pas très bien saisi tout ce que ça a relevé et tout ce que ça a regroupé. En fait, il y a les comités. En fait, qu'est-ce que ça représente derrière ? À partir du moment où vous êtes actionnaire, vous êtes convoqué une fois par an pour l'Assemblée générale et ça se fera par visioconférence. Et voilà, on profitera peut-être d'un festival, mais voilà, dans les festivals, c'est plutôt festif. ce n'est pas fait pour faire des assemblées générales, même si on essaye de les faire comme on avait fait au début, de manière théâtrale pour présenter le bilan. C'était pas mal de les trouver. Voilà, on le fera comme ça. Donc ça, c'est si vous êtes actionnaire. Deuxième cran, si vous êtes un habitat participatif sous forme coopérative ou toute autre structure qui permette de créer du bien commun, là, à ce moment-là, vous êtes au conseil d'administration. On verra la régularité des conseils d'administration, mais je pense qu'une fois par trimestre, ça sera largement suffisant pour traiter des grandes orientations, on va dire, des sujets un petit peu structurants. Voilà. Et puis après, vous pouvez avoir envie de rentrer dans un comité ou une commission suivant ce qui vous attire. Et là, à ce moment-là, ça sera à définir avec ceux qui sont dans la commission ou dans le comité. Quelle est la régularité que vous imposez de faire ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est suffisamment nombreux comme dans un habitat participatif. Eh bien, ça permet que on peut être, quelques-uns peuvent être absents et la commission peut travailler. Alors que si on n'est que trois, s'il en manque deux, voilà, on ne peut pas tenir une commission. Si on est cinq, six dans une commission, il en manque deux. La commission peut avancer et taper un compte rendu pour qu'il puisse y avoir une continuité, un suivi. Voilà. Ça se passe un petit peu comme dans vos collectifs. Mais là, on travaillera à distance avec d'autres écolieux. Et c'est intéressant de aussi se connaître à travers cet outil-là. Est-ce que ça a pu répondre à tes attentes, Anna ? Super, merci. Eh bien, Dom, un petit mot de la fin, alors ? Quelle voie, en fait, c'est vraiment ça. Je suis complètement excité. Je prépare plein de trucs en même temps que je participe à ce Zoom. J'ai donc l'honneur, je pense, d'être le premier, peut-être, à avoir envoyé 1000 bahts à titre person à la CMA. Je prépare aussi les prêtes pour le hameau d'ébuy. Enfin, je ne sais pas. Je suis complètement excité au fait d'ancrer tous ces rêves et tous ces possibles dans la Terre, dans la société, parce qu'on a besoin d'être rassuré sur le fait que ça marche, qu'il existe des trucs concrets sur lesquels s'appuyer. Et c'est comme, je trouve, ça contribue à faire grandir la confiance. Et moi, j'aime à penser que la confiance, chez moi en tout cas, elle s'ancre dans quelque chose qui est bien plus grand que moi, mais les pieds sur terre quoi aussi. Donc voilà, c'est ce lien qu'on ne cesse de faire, de pratiquer, d'inventer. Et c'est vraiment génial. Je me sens dans une équipe du tonnerre de Dieu. Pas de Brest ou je ne sais comment dire. Voilà, donc merci de cette inspiration. Et puis c'est vrai qu'on était nombreux, c'est réjouissant. Et je pense qu'Ecoravi va aussi y aller. C'est bousculant, là, on est déjà cinq dans le conseil de gestion à avoir dit oui. Donc je pense qu'on va y aller. c'est bien parti et tout est prêt pour participer à la création de ce beau rêve qui devient vraiment un peu un rêve. Voilà, merci beaucoup. Super. Je vous propose tous d'ouvrir vos micros et puis de prendre la parole comme ça de manière spontanée, même si vous coupez la parole et tout ça, mais de donner un petit, une petite joie, une petite pétillance de ce que vous avez vécu ce soir. ou un petit regret aussi, c'est possible. Il n'y a pas de souci, tout est possible. Allez-y, sans que je vous donne la parole, autorisez-vous. Je suis seul. Merci Mika et toutes les et ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est très beau. Merci beaucoup pour votre énergie. À l'aérium, vous avez pu travailler le sujet pour savoir si vous pourrez souscrire ou il vous faudra un peu plus de temps ? Il va falloir un peu plus de temps, je crois. Il y a de nombreux collectifs, c'est vrai. C'est pour ça, tous ceux qui peuvent le faire, je vous encourage à le faire. Allez-y, allez-y. C'est vrai. Petit regret parce que Terre de Bambou ne va pas pouvoir tout de suite parce qu'on n'est pas créé. mais à titre personnel, je vais le faire pour Terre de Bambou et on fera le relais après. Ok, super, merci. Merci. Et moi, je suis avec vous. Waouh. Merci. C'est le début d'une nouvelle aventure. Oui, longue vie au rêveur. Ce n'est plus un rêve, ça devient une réalité. c'est vrai. Et de ta vie, un rêve, une réalité. Merci, merci pour tout ce travail et merci pour l'enthousiasme que tout le monde communique. Dominique, Mika et puis tous les participants, merci pour tout cet engouement. Super. Et puis, à très vite. À très vite, à mercredi prochain. donc, alors, c'est 19h30 que j'ai vu et il m'a semblé. Attention, 19h30 mercredi prochain. Bises à tous. Bises. Merci pour l'enthousiasme et merci pour la joie. Superbe. Merci, merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Superbe. Merci. Merci. Merci, merci. C'est ressourçant. Formidable. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais pas mettre. Alors. à bientôt. Sous-titrage.